Alors ce petit tutoriel pour vous expliquer comment on peut couper une route en deux parties. C'est parfois nécessaire quand on doit par exemple sur une même route délimiter une zone 30, alors que toute la route fait par exemple du 50 à l'heure, il y a un petit morceau de la route où vous devez définir une zone 30, il va falloir pouvoir couper ce petit morceau de route sans pour autant le délier de la route principale pour dire sur ce tronçon là c'est du 30 km heure. De manière similaire, parfois il est nécessaire de pouvoir couper une route en deux parce que par exemple quand on place des points nœuds, on n'a pas envie de prendre toute la route parce que ça doit s'arrêter par exemple au carrefour. Donc par exemple si je voulais placer un point nœud ici, de là jusque là, si je prends la route, là on voit que ça va aller trop loin. Donc il faudrait que je puisse couper la route à cet endroit-ci pour pouvoir faire de ce point nœud là à ce point nœud là. Et donc pour faire ça, le plus facile quand on est sur OpenStreetMap et qu'on est en modification avec ID, c'est qu'on se rend sur la zone où on souhaite faire la découpe. Donc moi j'aimerais bien que ça s'arrête précisément à ce carrefour. Donc si je clique sur ce point, je fais clic droit, là il me propose un certain nombre de choses, dont couper, la petite paire de ciseaux, diviser la ligne en deux parties. Si je fais ça, on constate que maintenant je peux sélectionner que cette partie-là ou que cette partie-là, mais que pour autant l'ensemble des points reste effectivement bien lié entre eux. Donc je n'ai pas coupé la route en deux morceaux, je l'ai simplement divisé pour pouvoir donner un attribut particulier sur celle-ci et un attribut particulier sur celle-là. Donc ça c'est la méthode pour diviser une route, un chemin, tout ce que vous voulez, en deux parties. C'est tout à fait possible de faire la même chose mais sous Josm. Donc Josm, je ne vous explique pas en détail ce que c'est, mais c'est un logiciel qui permet de faire de la modification sur OpenStreetMap. C'est un autre outil. Là c'est exactement pareil, donc on est sur la même route. En fait, le carrefour de tout à l'heure c'est lui. Donc je vois que si je clique, il me sélectionne toute la route. Si j'ai envie de couper précisément à cet endroit-là, je vais sélectionner la route. Je vais avec majuscule sélectionner le point en disant sur cette route que j'ai sélectionnée et précisément sur ce point que je viens de sélectionner. On va sur la petite icône, couper le chemin au nœud sélectionné. Je fais ça et là, de nouveau, si je regarde, hop, j'ai effectivement bien coupé la route en deux. Mais pour autant, elle est bien toujours liée. Voilà, petit tuto, donc très rapide pour que vous puissiez diviser les chemins en deux parties quand vous en avez besoin. Voilà, il n'y a plus qu'à.